Aujourd'hui nous allons parler Love, Amour, Séduction avec Too Faced et la palette Romantic Eye Alors Romantic Eye alias 9 couleurs, 9 fards à paupières répartis en 3 looks Donc si t'es un peu un blaireau du look, tu peux réussir à te maquiller avec cette palette Car tu as en plus, donc en plus c'est classé déjà, et tu as en plus les petites cartes explicatives Donc vous avez le look journée, donc c'est écrit en français et en anglais pour les bilingues Et donc les 3 looks sont expliqués, bon c'est assez simple et assez basique Mais je vais quand même vous faire une petite vidéo parce que je trouve que le look fashion, Love, est assez sympa Et ça adapte très bien à l'un des rouges à lèvres que j'aime beaucoup en ce moment Donc comme ça, 2 en 1, on y va, c'est parti ! Alors la première étape sera de vous montrer quel look je vais faire Donc je vais donc faire le look fashion, trop fashion Et je vais vous montrer un peu comment on le fait, etc, ça va être très simple Donc la première étape c'est de prendre un pinceau Parce que le seul hic de cette palette c'est qu'il n'y a pas de pinceau Mais bon à la limite, on a tous acheté nos propres pinceaux, on sait comment ça marche Donc je prends Bucket Toast Oui alors bien sûr les noms sont en anglais, donc c'est très chiant et je vais devoir bafouiller 20 000 fois Mais bon, ça ne se normalise pas Donc Bucket Toast, et je le mets sur l'ensemble de la paupière Donc c'est vraiment ma base qui me sert pour faire point lumière et pour lisser toute la paupière Une fois que j'ai posé Bucket Toast, je passe à Honeymoon, lune de miel en français Avec un pinceau un peu plus fin, je ne vais pas prendre celui-là, je pense que je vais prendre le grand frère du petit pinceau Voilà, le grand frère du bébé pinceau, vous vous souvenez, il est magnifique Et donc là on est censé le mettre sur le premier tiers ou la première moitié du coin interne Donc c'est un peu le flash lumière et vous voyez à quel point c'est magnifique Vous voyez que c'est beau ? Oui, oui, magnifique Donc moi je le pose en tapotant, comme ça on est sûr d'avoir une belle intensité sur tout le long C'est bien aussi bien là que là, on a une belle intensité bien gold, bien Honeymoon A love ! Toujours avec le même pinceau, je prends Ever After Toujours après Donc avec mon petit pinceau, le pinceau Tonton, on va dire ça comme ça Et là je le pose sur le coin externe C'est ce qui va donner le côté intensité, profondeur du regard Oui, il y a un bébé de la voisine qui hurle On commence à avoir l'habitude maintenant J'ai posé mes trois fards à paupières Maintenant, on va harmoniser tout ça Je prends le pinceau peintre et je dégrade un peu les bords Je fond les couleurs entre elles Ça me permet d'avoir un résultat quand même assez homogène Et de ne pas avoir des gros pâtés de couleurs qui se collent les uns aux autres L'important c'est de fondre l'ensemble Je prends mon bébé pinceau, toujours Et je mets un peu de Ever After Sur la paupière inférieure Ça apporte toujours de l'intensité Et puis moi j'aime bien, vous savez Toujours faire un petit raccord en dessous C'est toujours sympa J'ai mis mes fards à paupières J'ai estompé, j'ai fait mon raccord en bas Il ne reste plus qu'une chose à faire pour les yeux Le mascara Music Le maquillage des yeux est terminé On termine bien sûr par la bûche Alors la bûche C'est un rouge à lèvres que j'utilise assez souvent Et que j'aime bien C'est un rouge Dior Vous savez que Dior a ressorti tous ses rouges à lèvres à la rentrée Et alors là c'est le numéro 644 rouge Blossom Et je le trouve hyper beau Et je trouve que ça va très bien avec le maquillage qu'on a fait le plus haut Donc rouge Blossom Je suis très rouge à lèvres en ce moment Je vous le dis direct Donc c'est pas un rouge rouge Marilyn Mais c'est un rouge un peu framboise Un peu plus foncé Je sais pas trop comment le décrire Mais je l'aime beaucoup Et je trouve qu'il va parfaitement avec cet oeil fashion Imaginé par Too Faced Voilà Donc je pense que nous pouvons lire maintenant Que voici la look finale Romantique mais pas trop Alors qu'est-ce que je fais donc ? Retour sur les faits J'ai pris ma petite palette Romantic Eye de chez Too Faced C'est une nouveauté du printemps qui coûte 34€ en exclusivité chez Sephora J'ai fait donc look fashion avec bouquet de toast sur l'ensemble de la paupière tout court Honeymoon sur le coin interne de la paupière mobile Et Ever After sur le coin externe et sous l'œil sur la paupière inférieure Alors j'ai pris donc le mascara Inuitable de Chanel comme d'habitude Et pour le rouge à lèvres j'ai pris Rouge Blossom de Rouge Dior numéro 644 Et bah voilà Et bah maintenant A vous de jouer Love Sous-titres par Jérémy Diaz